Bonjour ! Bonsoir ! C'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Alors je sais que j'ai sorti une vidéo très récemment Mais il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo Parce que ça parle de ça partout sur les réseaux C'est en TT sur Twitter Donc il fallait que je vous explique ce qui se passe Vous étiez vraiment inquiets, vous étiez nombreux à m'envoyer des messages Donc je me suis dit go faire une vidéo YouTube Pour ceux qui ne savent pas, ce dont je vais parler aujourd'hui Jayden Ossler et Bryce Hall se sont fait arrêter par la police Et ont passé la nuit en prison Donc voilà Donc du coup aujourd'hui je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, tout vous clarifier Mais avant de commencer la vidéo les gars Comme d'hab, si jamais vous ne suivez pas sur Instagram Venez me suivre sur Insta, c'est super important C'est là où je vous tiens au courant de tout Là dès qu'il s'est passé le truc de Jayden et Bryce qui se sont fait arrêter Je vous les postais sur Insta, j'ai posté les photos de la prison Enfin j'ai tout tout posté sur Insta Donc si vous ne me suivez pas c'est super important Je vous poste tout en temps réel, donc si jamais vous ne me suivez pas Venez me suivre, ça prend deux secondes Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go Pour commencer, il faut qu'on remonte le temps Pour parler d'un truc qui s'est passé déjà récemment Et qui avait déjà fait polémique Il faut savoir qu'il y a quelques semaines Last Way était parti en vacances au Texas pour rejoindre Taylor Holder Et quand ils sont partis là-bas en fait Ils avaient décidé d'organiser un prank à Taylor C'est à dire qu'il y a une vidéo qui a tourné sur Twitter Sur Instagram, sur TikTok, un peu partout Où on voit tout simplement les mecs de Last Way dans un Airbnb Dans une maison Et on voit un policier rentrer Avec un truc même marqué shérif je crois Donc il rentre dans la maison, il arrête Taylor Enfin il lui met des menottes etc Et cette vidéo a tourné un peu partout Et ça avait fait une grosse polémique Parce que tout le monde s'était dit Waouh les mecs de Last Way se sont fait arrêter Waouh nanana Enfin je vous l'avais posté sur Instagram la vidéo Ça avait vraiment inquiété beaucoup de monde Et tout le monde se demandait ce que Last Way avait encore fait Pour se faire arrêter quoi Le jour d'après, même quelques heures après Il s'est avéré que le policier en question Qui est venu dans la maison pour arrêter Taylor A mis un tweet Et en fait son tweet il a mis quoi ? Il a mis un Coucou les gars Donc voilà en fait c'était un prank Ce qui s'est passé On m'a demandé de piéger Taylor Holder Donc du coup je l'ai fait J'espère que ça vous a amusé Enfin en gros il a mis un truc comme ça sur Twitter Donc tout le monde a compris qu'en fait Ils avaient pranké Taylor Et qu'en gros tout ça c'était une mise en scène Donc du coup par rapport à l'histoire Que je vais vous raconter Maintenant il y avait déjà quelques petits doutes Par rapport à ce qui s'était passé Vous retenez bien ce qui s'est passé avant Parce que du coup ça va être important pour la suite de l'histoire Donc l'histoire récente de Jayden et Bryce Est-ce qu'ils ont été incarcérés en prison ? Comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc comme je vous disais Ils étaient partis au Texas Et là ils ont décidé Jay retourné Donc en fait ils ont fait un petit voyage Entre 4 potes Enfin c'était 4 mecs de la Sway Blake je suis pas sûr qu'il soit dedans Mais en tout cas il est tout le temps avec eux Donc en gros il y avait Blake Gray Josh Richards Jayden Osler Et Bryce Hall Ils étaient tous les 4 Donc eux 4 ont pris un petit van Genre un peu les vans que les gens prennent Pour aller en tournée Ou des trucs comme ça Donc ils étaient dans leur van Et ils sont partis directement au Texas comme ça Donc déjà il y avait eu des photos Qui avaient fait assez polémique Parce qu'en fait chacun ont posté un peu Des petites photos sur Instagram Ils étaient devant le van Ou à l'intérieur etc Et déjà les gens ont remarqué que Jayden avait quelque chose dans sa main Qui n'est pas très légal Ils avaient posté une suite de plusieurs photos Et bah Jayden avait toujours la même chose dans sa main Il n'avait clairement pas l'air dans ses états normales Donc voilà déjà ça a fait une petite polémique Parce que les gens se sont dit Waouh du coup ils sont en train de fumer des substances illicites Dans un van Alors qu'ils partent en vacances Il y a plein de gens qui en parlaient Pendant la nuit Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a appris toute cette polémique ? Il y a des gens qui ont filmé des vidéos Où on voit la police mettre des menottes à Jayden Et tout simplement l'embarquer Donc en fait c'était des gens qui ont filmé sur Snap Qui envoyaient leurs potes Qui envoyaient en story Insta En machin Enfin bref La soie ils sont très connus aux Etats-Unis Donc en gros c'était des gens Il y avait une fille par exemple qui sortait du travail Et en fait de la fenêtre de son travail Elle avait filmé les mecs sur le parking Enfin c'est elle qui avait filmé Elle avait vu Elle avait filmé même Bryce de près Enfin on voyait clairement qu'il se faisait arrêter par la police Sous-titrage ST' 501 Bref en fait on comprenait clairement qu'il se faisait arrêter par la police Donc ces vidéos ont tourné partout sur les réseaux Et ça a parlé sur Twitter Jayden Bryce était entêté dans le monde entier je crois Et tout le monde parlait de ces fameuses vidéos Où Jayden et Bryce se font arrêter par la police De là il y a beaucoup de gens qui se sont dit Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Parce que comme je vous le dis Ils avaient fait un prank du fait qu'ils se faisaient arrêter il y a quelques semaines Du coup les gens se sont encore dit Ah flemme encore un prank Il y a une personne qui a été fouillée sur le site C'est le site du Lee County Sheriff TX Donc Texas je suppose Donc c'est le site en gros d'un commissariat D'une prison je sais pas Et sur ce site là les gens ont vu que Il y avait deux prénoms qui revenaient dans la liste Des gens arrêtés récemment Et donc dans cette liste on pouvait voir Jayden Osler arrêté le 25 mai Et on voyait derrière Bryce Michael Hall Arrêté le 26 mai 2020 Donc les gens se sont dit Mais attends mais je connais ces deux prénoms Et en regardant plus en profondeur Ils ont trouvé leur photo Leur mugshot Donc leur photo de prisonnier genre Donc du coup il y avait leur nom Plus leur photo sur le site Entre les vidéos qui tournaient Plus les vidéos sur le site de la prison du commissariat Bah les gens n'ont plus aucun doute Derrière il y avait même les mugshot Genre vraiment les mugshot Avec leur adresse Leur nom Leur âge Tout 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 Qui sont sortis Et en fait c'est là où on a compris Pourquoi ils se sont fait arrêter Donc sur celui de Jayden Il y avait beaucoup beaucoup de choses Il s'était fait arrêter Pour possession De substances illicites Mais pas forcément que des choses On va dire Enfin ça partait très loin Et par rapport à Bryce C'était un peu moins important Il avait une substance illicite Mais en gros qui est un peu plus Enfin ça reste de la substance illicite Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a plein de gens Qui prennent ça Ou qui voilà C'est un truc qui est un peu moins grave On va dire Même si toute drogue est grave Toute substance illicite est grave Mais pour les gens aux Etats-Unis Il y a pas mal d'états Dans lesquels c'est légal C'était un peu moins grave Et du coup il avait un peu moins de chance De se faire vraiment emprisonner Que Jayden Ils étaient censés être en prison Donc on avait pas de nouvelles On savait pas ce qui se passait Tout le monde s'inquiétait Surtout leurs fans Et tout le monde se demandait vraiment Bah qu'est-ce qui s'était passé réellement Comment ça se passe Non 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 Enfin les gens se demandaient vraiment Beaucoup de choses Donc de là On a pu voir un peu des vidéos aussi Du fait de quand ils étaient dans le van Enfin j'ai trouvé pas mal de vidéos Etc Qu'ils avaient filmé Quand ils étaient à l'intérieur du van Ou des trucs comme ça Et donc ces vidéos Où ils étaient clairement dans le van Etc Bah on voyait clairement Qu'ils étaient pas dans leur état normal Franchement Y'a une vidéo par exemple Où Bryce Il filme Jayden Et Jayden il est allongé sur le siège Et il a l'air vraiment genre d'une loque Voilà quoi Il a l'air d'avoir consommé Ce genre de substance illicite quoi De là Y'a aussi une meuf Qui a réagi Donc je sais pas si vous voyez C'est qui genre Sydney C'est genre un peu la pote de la soie Y'allait tout le temps avec eux Et elle avait réagi en mettant Elle avait mentionné Bryce Jayden et Blake Et elle avait mis genre Je suppose que Jayden Avait raison à propos de Conduire une voiture de flic en gros Ha 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 Et en gros elle a mis ça Parce que Jayden dans sa dernière musique Je sais pas si vous l'avez écouté Dans Angel and Demons Et il dit genre Ride it in a cop car Elle l'a voulu je sais pas Lancer un pic Enfin je sais pas J'ai trouvé une story Qui a été beaucoup partagée Sur des contes de dramas américains Et apparemment ce serait Bah ce qui serait passé En gros les gens expliquent que Bryce, Jayden, Josh et Blake Allaient au Texas Jayden et Josh Prenaient de la drogue Dans le bus Jayden s'est fait attraper Et a été arrêté A 23h28 la nuit dernière Et Bryce a pris le A pris la place de Josh En gros il a pris le truc Pour Josh C'est parce que S'il se faisait attraper En train de prendre de la drogue Il aurait été déporté Directement au Canada Parce que oui Il est du Canada Donc Bryce a été juste Quelqu'un de sympa Envers Josh Pour une fois En gros Et Bryce Il a été arrêté Plus tard à 2h57 du matin Et il a été arrêté Pour possession De substantiel ici Alors que Jayden il a arrêté Pour beaucoup plus de trucs Genre Jayden il s'est fait arrêter Pour possession De beaucoup de choses Bryce a été arrêté Pour la possession D'un seul truc Alors que Jayden Beaucoup beaucoup de trucs En Bryce aurait pris La place de Josh Parce que Josh vient du Canada Et du coup Bah s'il se faisait arrêter Pour possession de drogue Il aurait été directement Déporté au Canada Donc renvoyé Dans son pays d'origine Et du coup Bah c'est pour ça Que Bryce aurait dit Que c'était lui A la place de Josh De là Quelques heures après Le lendemain On voit Jayden et Bryce Qui mettent tous les deux Un tweet Donc on a Jayden Qui marque Hi Donc en gros Bonjour Et Bryce Qui met I'm back Donc en gros Je suis de retour Donc là on a grave pas compris Et les deux ont mis un tweet Pour dire je suis de retour Salut Genre en gros Ils ont récupéré leur compte Donc c'est qu'ils sont dehors Donc ils étaient déjà sortis Trop trop bizarre Genre ils sont sortis d'un coup Donc voilà Il y avait même des vidéos Qui sont tournées sur TikTok On les voit genre Bah apparemment Sortir de prison Donc on voit Bryce On les voit tous Rentournés dans leur bus Là leur van En sortant de la prison Donc on les voit sortir clairement Et dans les sources anonymes Que je vous disais Les snaps Les trucs là Avec les gens qui expliquaient Il y a beaucoup de gens Qui ont commencé à lancer des rumeurs Disant que c'était Addison Qui avait payé La rançon Enfin la rançon Pas la rançon Il s'est pas fait kidnapper Mais c'était Addison Qui avait payé apparemment La caution de Bryce Pour qu'il puisse sortir Et donc ça Dans le truc sur snap là Il disait Addison a payé 5000 dollars Pour Bryce Pour qu'il puisse sortir Parce qu'il a été seulement Pris pour Possession d'un seul D'une seule substance illicite Et la Hype House A dû travailler Beaucoup plus dur Pour sortir Jayden Ils ont tous mis de l'argent Pour le faire sortir Et apparemment Ils ont mis 11 500 dollars Pour payer la caution de Jayden Donc ça C'est des rumeurs Mais par rapport à Addison Et Bryce Il y a beaucoup de gens Qui se demandaient Et il y a Nick Bean Donc Nick Bean Je vous en ai parlé Dans ma dernière vidéo C'est un peu genre Le manager de la Swae House Et Nick Bean En gros il a posté en TikTok En rapport avec la situation Où il mettait genre Moi si j'aurais été en road trip Avec la Swae Nanana Et de là dans les commentaires Beaucoup de gens avaient vu Du coup les rumeurs Du fait que Addison A payé la caution de Bryce Et beaucoup de gens disaient Mais sérieusement Genre c'est Addison Qui a payé la caution de Bryce Quoi ? Attends c'est Addison Qui a payé la caution de Bryce Et ce qui était bizarre C'est qu'il likait Tous ses commentaires Genre à chaque fois Il y a marqué Like it by the creator Donc il avait liké Tous les commentaires Qui disaient que Addison Avait payé la caution de Bryce Donc c'était un peu comme S'il confirmait le truc Enfin trop bizarre Donc en tout cas Ils sont sortis Après on sait pas Bah on sait pas en fait Si derrière Ils vont être jugés Je pense qu'il y a moyen Qu'ils aient un jugement Quand même Par rapport à ce qui s'est passé Mais en tout cas Ils sont sortis de leur garde à vue Et voilà pour ce qui s'est passé Donc voilà J'espère que j'ai pu vous éclairer Sur tout ce qui s'est passé J'espère que vous avez mieux compris Tout ce qui s'est passé Moi je vous fais un gros gros bisou On se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye